Et bienvenue sur les News Couture, ton rendez-vous mensuel pour découvrir les dernières nouveautés chez les créateurs de patrons indépendants. Donc aujourd'hui on va faire le point sur toutes les nouveautés qui sont sorties au mois de juin de cette année. Donc on va voir dans une première partie tous les nouveaux patrons, et ensuite dans une deuxième partie on verra les tissus exclusifs et les kits et box à coutres. Donc c'est vraiment le mois de juin, là ça va être un petit mois, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais si jamais il y a un créateur ou une créatrice que tu aimerais voir, qui n'est pas apparu sur ces News Couture mais que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et donc on va démarrer tout de suite avec les nouveaux patrons. Donc chez Ikati nous avons Faro qui est une combinaison mixte, on a plusieurs variantes qui sont possibles, 3 longueurs, la version pantalon, short ou robe. On a 3 options de bretelles, simple, avec volant, élastiqué avec volant, on a aussi des fronces ou des plis creux sur le devant, on a le bas de jambe élastiqué ou droit, et la possibilité de mettre une ouverture à l'entrejambe ou non pour pouvoir changer l'enfant. Donc pour ce patron on va du 1 mois au 4 ans, c'est un patron qui est disponible au format PDF pochette et projection. Pour le coudre on utilisera un tissu chaînes et trames fluides comme de la popeline, de la baptiste, de la viscose, du lin, du chambré, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Alors les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être de monter une bavette doublée, d'assembler des bretelles, d'assembler une ceinture partielle élastiquée et de coudre une ouverture d'entrejambe. Le tuto couture est disponible en vidéo sur le site. Chez les patronnes nous avons deux nouveaux patrons. Donc ici nous avons le patron hors scie qui est un pantalon ou short large avec une ceinture élastiquée. On a donc deux variantes possibles, deux longueurs, donc soit pantalon soit short. On a la possibilité de le coudre avec une ceinture nouée ou sans la ceinture nouée. Et on peut aussi le coudre avec ou sans poche italienne. Le patron va du 34 au 48. Il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce bas, on utilisera un chêne et trames comme du sergé, de la viscose, de la toile de coton, du tweed fin, du velours, du jean souple, du crêpe, etc. C'est un patron qui est de niveau débutant. Les points techniques qui seront abordés ici, ça va être de monter une ceinture élastiquée, de faire des poches italiennes. Et on a le lien, la vidéo tuto couture qui est disponible sur YouTube. Alors par contre je pense qu'il y a un problème avec le lien. Parce que quand j'ai cliqué sur le lien YouTube qui était disponible sur la fiche, la fiche du patron. Ça m'a envoyé vers une page qui n'existe pas. Donc je ne sais pas s'il y a un problème, si la vidéo existe vraiment ou pas. Mais moi je suis tombée sur une page, sur une page inexistante. Donc à voir. Ensuite nous avons aussi le patron Botticelli qui est un top boutonné à encolure carrée. Donc pareil, il est disponible du 34 au 48 au format PDF et pochette. On utilisera pour ce patron là un tissu chêne et trame fin et léger. Comme de la Baptiste, du Liberty, du Plumeti, de la Popeline, de la Viscose, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Les points techniques de ce patron ça va être de faire des fronces et de faire des boutonnières. Et pareil là aussi, normalement il y a le tuto couture qui est disponible en vidéo sur YouTube. Mais moi quand j'ai cliqué j'ai eu un petit problème avec le lien. Chez les lubies de Kadia nous avons le patron Gemini qui est une robe chemise mi-longue avec des boutons cachés et des poches à rabats plaquées. Donc on a deux versions au niveau des manches surtout. La différence se fait au niveau des manches. Donc soit on a des manches rondes, soit on a des manches courtes. Le patron va du 34 au 52 au format PDF et pochette. Donc pour coudre cette robe on utilisera un chêne et trame comme le chambré, la Popeline de coton, la broderie anglaise, un mélange de viscose et lin, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Et le tuto couture est disponible sur YouTube. Chez Superbison nous avons un nouveau patron. Donc on a les patrons Apollon et Mini Apollon qui sont des patrons de caleçon. Donc on va du XS au 3XL pour l'homme et du 2 au 12 ans pour l'enfant. Ce patron est disponible au format PDF et projection. Pour coudre ce caleçon on utilisera du jersey et c'est un patron qui est de niveau débutant. Chez Petit Bizan aussi nous avons Tamara qui est une robe et une combinaison de nu avec la taille élastiquée. Donc on a plusieurs variations, on a version pantalon ou jupe, sans volant, simple volant ou double volant au manche. C'est un patron qui va du 2 au 12 ans et qui est disponible au format PDF, pochette et projection. Donc pour coudre ce vêtement on utilisera un chêne et trame. Donc du voile de coton, du plumetis, de la broderie anglaise, du liberty, du chambré, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Chez Jolilab nous avons Patti qui est une trousse, qui est le patron d'une trousse, qui est disponible au format PDF. Et avec ce patron là on va pouvoir utiliser toutes sortes de chutes de popeline de coton ou de bâtisse de coton. C'est un patron qui est de niveau débutant. Nous avons aussi chez Jolilab Lexi qui est un patron de robe ou top en jersey. On a 4 longueurs qui sont proposées. La version crop top, le débardeur, la robe à la longueur du genou et la robe en bimatière. Le patron va du XS au 3XL et il est disponible au format PDF et pochette. C'est un patron qu'il faudra coudre avec du jersey ou du jersey coatelet. Il est de niveau débutant et on aura bientôt le tuto couture en vidéo sur YouTube. Chez La Jolil Girafe nous avons le patron Easy Cardigan. Donc c'est un petit cardigan ou veste selon le tissu qu'on choisit. Donc pour les tailles on va du S au 4XL. Ce patron est disponible uniquement au format PDF pour le coudre pour un gilet confortable. On pourra le coudre en tissu maille comme du sweat, du french terry, de la maille goffrée, du matelassé, de la fourrure etc. Pour une veste un petit peu plus chic on va pouvoir utiliser un tissu qui a un petit peu plus de tenue comme du velours, du sergé, de la garbardine etc. C'est un patron qui est de niveau plutôt débutant. Chez Clafouti nous avons Musca qui est le patron d'une robe ou blouse d'été. Donc on a plusieurs variantes qui sont possibles donc avec ou sans doublure. On a deux longueurs avec ou sans volant, avec ou sans ceinture. On a une version aussi qui est compatible grossesse et qui est aussi très facile à utiliser en allaitement. Donc ce patron est disponible en deux gammes de taille donc du 2 au 12 ans pour la petite fille et pour la femme du S au XL. C'est un patron qui est disponible au format PDF pochette et projection. On utilisera un tissu non extensible léger pour coudre cette robe donc de la viscose, de la popeline, du lin, de la double gaze, broderie en glaise etc. C'est un patron qui est de niveau débutant. Chez Atelier Berni nous avons deux nouveaux patrons. Donc on a ici Françoise qui est une blouse classique à col rond avec des pinces poitrine et une coupe droite. On a plusieurs variantes possibles. On peut ajouter des volants sur le col, sur le bas, sur les épaules ou pas. On a un jeu de découpe sur le devant. On a trois types de manches donc manches bouffantes, manches courtes ou langues ou même sans manches. C'est un patron qui va du 32 au 50 qui est disponible au format PDF et pochette. Donc pour coudre ce chemisier, ce top, on utiliserait un tissu chaînes et trames de poids moyen. Donc du coton, du lin, de la viscose etc. C'est un patron de difficultés intermédiaires. Donc les points techniques qu'on aura avec ce patron là, ça va être la découpe avec des angles. Les inserts de galons, les fentes avec en forme, les fronces et la pose de biais. Donc le tuto couture en vidéo sera bientôt disponible. Chez Majam, nous avons Swan qui est un patron de short avec des pattes capucin sur la ceinture. Une fermeture par zip invisible sur le côté. C'est un patron qui est disponible de 34 au 58 au format PDF et pochette. Pour coudre ce short, on utilisera un tissu chaînes et trames. Donc du coton, du lin, de la gabardine etc. C'est un patron de difficultés intermédiaires. Et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Et donc ce short, vu que je suis abonnée à la box, on le coudra lundi prochain en live sur Twitch et YouTube en même temps. Voilà donc ça c'était pour les patrons de couture. On va maintenant passer au tissu exclusif et au box. Mais avant ça, si jamais l'un de ces patrons te plaît, n'hésite pas à aller voir la boutique correspondante. Je t'ai mis un lien dans la description sous la vidéo vers la page Notion où j'ai tout regroupé. Chez Ikati, nous avons un nouveau tissu qui est un French Terry avec le motif cocktail sur fond et cru. Donc c'est un French Terry qui est à 95% coton et 5% d'élastane. Et c'est le seul tissu exclusif que j'ai vu sur l'ensemble des boutiques auxquelles je suis abonnée. Donc voilà, on n'a qu'un seul motif ce mois-ci. Donc on passe au box et kit à coudre. Donc chez Jolilac, nous avons le kit duo débardeur Lexi en jersey côtelé en caramel et marine à partir de 39 euros. Donc dans la box, on a les deux coupons de tissu et le fil pour pouvoir coudre deux débardeurs. Le patron est en option. On a aussi un kit duo de débardeur Lexi en jersey côtelé, écru et noir. Donc à partir de 39 euros. Et pareil, on a les deux coupons de tissu et le fil dans la box. Ensuite, nous avons le kit de la robe Lexi en bimatière à partir de 45 euros. Donc on a deux coupons de jersey côtelé noir et écru, le fil et un pochon en coton. Et on a le kit de la robe Lexi noire à partir de 35 euros où on a un seul coupon de jersey côtelé noir. Avec bien sûr toujours le fil et le pochon en coton et toujours en option le patron de couture. Chez Majam, nous avons la box de la robe Top Vaiana. Donc à partir de 56 euros 90 avec le patron. Dans cette box, on aura le coupon de viscose, la bobine de fil, une étiquette à coudre Majam. Le patron de la robe ou du Top Vaiana au format PDF et imprimé. Et le magazine créatif du mois. On a aussi le kit de la robe T-shirt Tiana en version marinière. Donc qui est à partir de 34 euros 90 sans le patron. Donc dans ce kit, on a le coupon de jersey marinière, une bobine de fil, une étiquette Majam. Et sur option, on a le patron de la robe avec son livret de couture. Et ensuite, on a la box du short Swan à partir de 64 euros 90 avec le patron. Donc dans la box, c'est la box que j'ai reçu moi. Donc on a le coupon de coton, la bobine de fil, le galon, le zip invisible, 4 boutons, l'étiquette à coudre. Et le patron du short au format PDF et imprimé. Et on a aussi le guide du challenge du mois. Et voilà, donc ça c'était les news couture du mois de juin. Rendez-vous en septembre pour les nouveautés de juillet et août. On a une petite latte. pointd !